L'échec et la réussite sont deux faces d'une même pièce et dépendent d'un certain nombre de facteurs. Bonjour ou bonsoir à chacun et à tous. Dans cette vidéo, je vous présente six facteurs qui déterminent l'échec ou la réussite. Premièrement, nous avons le poids du milieu social. Les performances d'un apprenant varient d'un milieu à un autre. Je vous explique. Lorsque vous prenez un enfant qui vit dans un milieu un peu précaire où le manger, les fournitures scolaires, la scolarité et le suivi n'y est pas. Un enfant ou ce même enfant est placé dans un autre milieu où toutes ces conditions sont plus ou moins abordables que le suivi y est, vous allez comprendre tout de suite que les résultats ne seront pas les mêmes. C'est pourquoi les parents doivent non seulement investir, mais aussi s'investir davantage en matière d'éducation pour obtenir de meilleurs résultats. Le deuxième facteur, c'est la stratégie du travail. Chaque apprenant, concernant ou inconsciemant, a une stratégie du travail, c'est-à-dire une manière de comprendre, une manière d'apprendre, une manière de travailler. Cependant, toutes les stratégies ne conduisent pas à la réussite. C'est pourquoi il convient en tant que parent d'aider l'apprenant non seulement à trouver les meilleures stratégies du travail, mais aussi à pouvoir identifier la vraie stratégie qui convient maintenant à sa personne. Une stratégie qui a parfaitement marché pour un apprenant ins peut ne pas marcher pour l'apprenant y. Le troisième facteur, c'est l'intelligence. Lorsque chaque personne ou chaque être humain est né, il est doté d'un certain nombre de capacités qui lui permettent de réfléchir, d'observer, d'analyser et de prendre un certain nombre de décisions. Ce qui voudra dire que chacun de nous, tout être humain, est intelligent à sa manière. Le problème, c'est lorsque nous sommes dans la société, lorsque l'apprenant vient de la société où il est obligé à apprendre ou à faire telle ou telle chose qui ne tienne pas compte de sa capacité, cette intelligence peut être bloquée. Alors, comprenez que avant que votre enfant n'arrive à l'école, il est d'abord intelligent. Et donc, le rôle de l'école doit se limiter à sa manière d'aider l'enfant à cultiver cette intelligence. Donc, l'école devait apporter à l'enfant des stratégies pour développer ce talent caché en lui. C'est pourquoi, en tant que parent, vous devez être très rigoureux dans le choix des établissements, dans le choix des écoles dans lesquelles vous devez inscrire vos enfants. Le quatrième facteur, c'est la motivation. Et justement, parlant de la motivation, nous en avons deux types. Il y a la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. La motivation extrinsèque, c'est tout ce qui vient de l'extérieur. C'est-à-dire quoi ? Les professeurs, par exemple, les encouragements des professeurs, les encouragements des parents, les encouragements des camarades avec qui nous travaillons, ou d'autres éléments extérieurs, par exemple, les promesses ou encore les récompenses. La motivation intrinsèque est celle la plus importante parce que c'est celle qui vient de l'intérieur. C'est notre décision. C'est notre engagement. Donc, personne ne nous a obligés. Alors, tout parent doit faire l'effort d'aider l'apprenant à pouvoir retrouver ses propres motivations intrinsèques. Ceci l'aiderait à améliorer efficacement ses résultats. Le cinquième facteur, c'est l'estime de soi. Alors, c'est quoi l'estime de soi ? L'estime de soi est cette capacité qui te permet de connaître tes forces et tes faiblesses. Ça veut dire quoi ? Lorsque, par exemple, je me retrouve dans une situation où ça n'a pas marché, au lieu de me décourager, je dois comprendre que c'est le résultat d'une mauvaise stratégie de travail et qu'il fallait juste revoir la stratégie et me relancer. L'estime de soi permet à l'enfant d'oser, d'avoir confiance en lui, d'accepter les échecs et de pouvoir recommencer, de ne pas se donner des limites et de ne pas s'arrêter face aux difficultés. Alors, en tant que parent, vous devez aider l'enfant à cultiver l'estime de soi. Comment aider un enfant à développer l'estime de soi ? C'est aussi très simple. Il suffit d'encourager l'enfant à tout moment. Je dis bien d'encourager l'enfant à tout moment. Alors, évitez surtout de le rabaisser. Vous devez tout faire pour souligner maintenant ses forces, ses progrès, en favorisant maintenant un espace de confiance et d'amour et en faisant confiance en lui, en croyant en lui, en lui montrant que vous croyez en ses capacités. Le sixième et dernier facteur déterminant de l'échec ou de la réussite, c'est le type d'éducation. En parlant d'éducation, nous en avons deux types. Nous avons une éducation basée sur un encadrement très disciplinaire, c'est-à-dire très rigoureux, et un autre type d'éducation basé maintenant sur un encadrement qui recherche avant tout l'épanouissement de l'apprenant. Alors, quel que soit le type de l'apprenant, qu'est-ce que vous devez retenir ? Vous devez retenir qu'un bon professeur passionné vaut mieux qu'un professeur médiocre et rigoureux. C'est pourquoi vous devez être cohérent dans le choix des acteurs qui devront entrer en jeu quand il s'agit de l'encadrement et du suivi de votre apprenant. Vous devez aussi comprendre que la pédagogie enseignée a un rôle très déterminant et peut convenir à certaines personnes, mais ne pas convenir à d'autres personnes. Ça veut dire quoi ? Vous devez tout faire pour identifier selon la capacité ou selon les aptitudes de votre enfant le type de formation qui lui convient. Vous devez éviter d'encore de lui imposer une formation ou encore de l'obliger à faire une formation qui convient à vous, votre désir en tant que parent. L'échec ou la réussite se repose sur six facteurs qu'il convient de connaître pour tirer son épingle du jeu. Si vous avez aimé, merci de partager la vidéo. MN éduque service, l'éducation c'est la vie, les silences c'est notre affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada